Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5 0 29. Si on n'a pas d'idée trigonométrique pour résoudre cette équation, alors on l'essaie par la méthode par petit t. On pose tangente de x demi égale à petit t, et alors nous savons que le sinus de x peut s'écrire comme ceci, c'est-à-dire 2t sur 1 plus t carré, et le cosinus de x peut s'écrire comme ceci, c'est-à-dire 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Il faut juste s'assurer que la tangente de x demi existe. Cette tangente n'existe pas si x est égale à pi plus 2kpi. Donc il faut à l'avance vérifier si ces angles-là ne seraient pas éventuellement solution de l'équation. Vérifions, si x vaut pi plus 2kpi, alors le sinus de x est égal à 0, donc là on a 0 au cube, c'est-à-dire 0, et le cosinus de x est égal à moins 1, et on a moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1. 0 plus moins 1, ça fait moins 1 et pas 1. Donc de toute façon, ces angles-là ne sont pas solution de l'équation. Donc nous pouvons appliquer notre méthode par petit t. Nous remplaçons donc sinus de x par cette fraction, et cosinus de x par cette fraction. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous réduisons tout au même dénominateur 1 plus t carré au cube. Voilà, c'est également fait. Nous mettons ce terme-là au premier membre. Voilà ce qui est également fait. Nous calculons tout ceci, et nous tombons ainsi sur cette équation du sixième degré en petit t. Elle est du sixième degré, mais nous avons de la chance, parce qu'on peut mettre 2t carré en évidence. C'est déjà fait. Ce trinôme-là est du quatrième degré. Nous avons de nouveau de la chance, parce qu'on voit très vite que 1 est racine de ce trinôme. Donc, par exemple, par la grille d'Orner, on peut mettre t moins 1 en évidence. Et puis, on verra qu'on peut encore une fois mettre t moins 1 en évidence, et c'est ainsi que nous tomberons sur ce produit nul. Le produit de trois facteurs est nul, si et seulement si le premier facteur est nul, ou le deuxième facteur est nul, ou le troisième facteur est nul. Ce troisième facteur, c'est un trinôme du deuxième degré, dont le discriminant delta est strictement négatif. Autrement dit, ce trinôme-là ne s'annule jamais. Donc, il reste deux cas à traiter. 2t carré est égal à 0, et t moins 1 au carré est égal à 0. Le 2t au carré est nul, si et seulement si le t est nul, ce qui signifie donc que la tangente de x de mi est égale à 0. Et cette équation-là peut être ramenée de suite à l'équation fondamentale tangente égale tangente, puisque la tangente de 0, c'est 0. Voilà l'équation fondamentale tangente égale tangente, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons, tangente du premier angle est égale à la tangente du deuxième angle, si et seulement si ce premier angle est égal à ce deuxième angle, plus k fois pi, où k désigne un nombre entier. Nous reportons ces solutions-là sur notre équation. C'est ainsi que nous trouvons de suite que x de mi est égale à k pi. Mais ça, on aurait pu le trouver plus rapidement qu'avec ces formules, puisque la tangente d'un angle ne s'annule que la, 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 etc., c'est-à-dire en k pi. Nous mettons encore ces deux de l'autre côté du signe d'égalité. C'est ainsi que nous trouvons la première partie des solutions de l'équation. Maintenant, ce deuxième cas. t moins 1 au carré est égal à 0, si et seulement si t est égal à 1, c'est-à-dire la tangente de x de mi est égale à 1. Et ce 1 peut de suite être écrit sous forme de tangente de pi car. Ainsi, nous arrivons à cette équation fondamentale du type tangente égale tangente. Donc, ces solutions, nous les reportons de suite sur notre équation. Ainsi, nous trouvons que x de mi est égale à pi car plus k pi, où k désigne, comme toujours, un nombre entier. Et puis, on multiplie encore cette équation par 2. C'est ainsi que nous trouvons la deuxième partie des solutions de notre équation. Ensuite, nous dessinons toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique pour voir s'il y a moyen de les écrire de façon plus courte. Les solutions 2k pi sont toutes là. Les solutions pi de mi plus 2k pi sont toutes là. Il n'y a pas moyen d'écrire ça de façon plus courte. Donc, nous inscrivons ces solutions dans l'ensemble solutions et nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier. Et voilà, l'équation est ainsi résolue.